Bienvenue, passez un certain âge, il vaut mieux penser sérieusement à sa retraite. Mais comment préparer son rendez-vous ? A quel âge ? Faut-il s'y mettre concrètement ? Et surtout, qui peut vous aider ? Eh bien, les notaires sont là. Maître Barbara Thomas-David, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Paris, merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-moi, les notaires s'occupent aussi des retraites ? Bien sûr, comme à tous les moments clés de la vie d'une personne, les notaires sont là pour accompagner leurs clients au moment des choix qui sont importants au moment de la retraite. Alors, on va essayer d'être le plus concret possible. A partir de quel âge faut-il commencer à s'occuper sérieusement de sa retraite ? Bien, on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement d'âge, véritablement de principe. Mais dès qu'une décision patrimoniale doit être prise à une période qui est proche de celle de la retraite, elle doit être prise en fonction de cette nouvelle période qu'est la retraite, avec souvent une diminution des revenus. Alors, que faut-il faire ? À quoi faut-il penser ? Deux objectifs, à mon sens. Le premier, penser à soi-même, penser à se protéger. Et le deuxième, penser également à protéger ses êtres proches, sa famille, son conjoint. Alors, se protéger soi-même, on comprend bien. Mais protéger ses proches, on s'y prend comment ? Alors, en faisant des donations, si son patrimoine le permet, on peut transmettre tout en se réservant par exemple l'usufruit, la justice d'un bien, ce qui va permettre de conserver les revenus tout en transmettant. Et puis, si on ne le peut pas, on peut faire un testament qui nous permet néanmoins d'organiser sa succession. Alors, je comprends bien, chaque cas est particulier. Mais s'il y avait un conseil principal à donner, lequel donneriez-vous ? Eh bien, trouver un juste équilibre entre sa protection et la protection de vos proches, de votre famille, de vos enfants et de votre conjoint, bien sûr. Merci pour toutes ces précisions, maître Barbara Thomas-David. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site notaire.fr.